Le cabinet de curiosité était un espace où on exposait plusieurs objets, hétéroclites allant, pouvant aller de la petite théière à l'insecte empaillé. Et donc c'est vers la Renaissance que cet espace prend un phénomène assez nouveau, c'est-à-dire que pour la première fois cet espace devient un musée. Et oui, comme plein de ces hommes-là, nobles apparemment, ramènent plein d'objets, et font fantasmer les autres hommes qui croient que c'est un dragon. Ah, un dragon ! Et voilà, donc nous allons... Tu crois vraiment que je vais mettre ça comme voix off ? Nous allons parler... Non, non, mais franchement, tu crois vraiment que je vais mettre ça dans mon émission comme voix off ? Ouais, tu m'as demandé d'expliquer, moi j'explique. Mais t'as vu comment t'expliques ? J'explique très bien, mon ami. Mais arrête, non mais t'y mets pas de cœur... Voilà, allez, c'est sur le... Tu sais quoi la fin ? Donc c'est au 19ème siècle que le cabinet de curiosité commence à prendre sa fin. Bonjour et bienvenue pour ce premier numéro du cabinet de curiosité. Donc ici nous sommes à Laveyron, nous sommes les gorges de la Dourbi. Ça c'est la Dourbi. Donc le cabinet de curiosité... Alors la curiosité c'est formidable parce que Laveyron, pour ça, je suis gâté, je dois l'avouer. Des curiosités à Laveyron, il y en a énormément. Et je vais essayer de vous les faire découvrir au fur et à mesure des numéros. La première curiosité que nous allons voir aujourd'hui, c'est un alambic. Un alambic qui circule dans tout Laveyron. Ici c'est formidable, à Laveyron ça doit se passer ailleurs, dans d'autres départements. Mais moi je ne connaissais pas jusque-là. Donc pour moi c'est une curiosité. Donc un alambic qui circule de village à village. Les gens viennent avec leurs fruits et ils font de l'alcool, de l'alcool de fruits, avec cet alambic. Donc ça, nous allons découvrir ça dans le reportage qui va suivre. Et bien comme je vous le disais, donc nous nous retrouvons, derrière moi c'est l'alambic. Et nous allons aller voir le bouilleur de cru. Qui va nous présenter un peu sa machine. Venez avec moi. Il y a de la fumée. Il y a du bruit. Donc nous voilà, voilà la bête. L'alambic. Alors vous allez nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Alors monsieur, rappelez-moi votre nom. Alors c'est Jean-Paul. Jean-Paul. Alors on fait connaissance avec Jean-Paul, on s'approche un petit peu. Parce qu'il y a beaucoup de bruit là encore. Vous allez nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Alors, toi, je vais prévenir ma caméra parce que c'est un stagiaire qui est derrière la caméra. Et il faut que tu restes sur Jean-Paul pour qu'on garde le son. Parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir un micro. C'est qu'elle est venue tout à l'heure, elle a commencé à boire un peu. Alors peut-être ça risque... Vous l'avez fait boire, elle risque d'être brouillée un peu. Oh non, 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 il ne faut pas la faire boire, non, non. Alors pour venir ici, il faut aimer l'alcool. Ouais, c'est vrai. À modération. Voilà. Alors vous emmenez vos fruits à distiller. Ouais. On les met là dans les vases. Dans les vases à cuivre. Et on chauffe avec la vapeur. On a une eau chaudière qui produit de la vapeur. On envoie cette vapeur dans les fruits. Ensuite, donc, quand c'est à ébullition, à peu près à 110 degrés, on a la vapeur qui s'échappe des fruits. D'accord ? Alors on a donc de la vapeur d'alcool, mais légère, avec la vapeur de fruits. On sépare cette vapeur. Comme l'alcool est plus léger que l'eau, l'alcool continue à monter. L'eau reste en bas, qu'on récupère dans un réservoir. C'est toutes les impuretés et l'eau. D'accord. La vapeur continue à monter. Elle monte par un bio ? Elle est acheminée dans un cinquantèque. D'accord. Un cinquantèque qui est dans un réservoir de froide. Et en contact de cette eau froide, la vapeur se condense. Et là, on a reproduit un allon de vide. Et il t'a combien de neuvier là ? Oui, il est suffisant. Actuellement là, elle est à 50. Et là, ça va être terminé. D'accord. Il y aura à peu près 19 litres à 50 degrés. D'accord. Et là, on peut commencer à goûter là. Ah, ben on va faire ça ? Oui. Voilà. Plus pour le caméraman. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est très bon. Là, c'est du réservoir. C'est du marf. Oui. Voilà, les premiers fois, il faut les faire seulement. D'accord. Alors, c'est très bon. Ah, ok. Ah, c'est bon. On a coupé. C'est du jus de fruits ? Alors, comment vous en êtes arrivé là ? Eh bien, voilà. Moi, j'étais ouvrier à l'Alambie depuis 1951. Vous travaillez pour quelqu'un ? Voilà. C'était Claude Auro, c'était mon patron. Et bon, quand il a fait la retraite, il m'a vendu l'Alambique et j'ai pris la suite. D'accord. C'est une tradition qu'il faut conserver, donc, c'est qu'on dit, on va continuer. C'est un Alambique ambulant ? Voilà, c'est un Alambique ambulant. Donc, il y a des coopératives aussi ? Il y a des ambrois ? Il existe des coopératives, c'est un poste fixe. D'accord. Et donc, vous vous tournez sur le Sud-Aveyron ? Pas que le Sud-Aveyron, surtout sur le canton de Noncelle, Barac-Ville. C'est plutôt... Bon, c'est vrai qu'Ague-Sac, c'est la commune la plus éloignée. D'accord. Et sinon, après, c'est 40 km à peu près aux alentours de Noncelle, là où je réside. Qui peut venir faire de l'alcool de fruits ? Toutes les personnes qui ont des arôles fruitiers. D'accord. Tout le monde a le droit de faire de l'eau de vie. Et il faut amener combien ? Ça se passe un kilo ? Qu'est-ce que ça se passe ? Quelle est la préparation pour faire de l'alcool ? Il faut ramasser bien sûr les fruits quand ils sont bien vus. D'accord. Il faut compter minimum 40-50 kg de fruits pour pouvoir distiller. Et il faut savoir que ça représente à peu près 10% du volume. C'est-à-dire, pour avoir un litre d'eau de vie, il faut compter à peu près 10 kg de fruits. D'accord. Alors, il faut fermenter ses fruits. Et une fois qu'ils ont fermenté, on peut amener les fruits à la labrique. D'accord. C'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les départements ? Ou c'est spécifique à l'Aveyron un petit peu ? Non, 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 c'est tous les départements. Tous les départements, on trouve des bouilleurs de cuivre. Et c'est quoi sa spécificité ? Il n'est pas trop jeune, il a 75 ans. Il a 75 ans ? 75 ans ? Oui, c'est du cuivre, tout l'acheminement de l'alcool, c'est du cuivre. D'accord. C'est quand même une matière de cuivre, c'est une matière noble. D'accord. Aujourd'hui, c'est différent ? Voilà, la plupart, les alambics, ils ne fabriquent plus maintenant des alambics, des alambics comme ça. Tout se passe à la coopérative, mais c'est remplacé par l'inox. D'accord. Voilà, donc ce n'est plus du tout la même matière. D'accord. Comment les gens sont au courant de votre venue ? Par contre, je mets un pavé sur la presse. D'accord. Voilà, quelques jours avant de m'installer. D'accord. J'ai un avis de passage. D'accord. De toute façon, les gens pourront vous contacter, on pourra vous donner l'adresse ? Il n'y a pas de souci, oui. Et le numéro de téléphone ? Voilà. Merci Jean-Paul. Avec plaisir. Au revoir. Merci à vous. Eh bien, c'est la fin du cabinet de curiosité. On se retrouve dans 15 jours. J'avais juste une petite annonce à passer. Je suis à la recherche de vieux films super 8, 16 mm peut-être, tournés à l'Aveyron par vos parents, vos grands-parents. Si vous regardez bien dans les caves ou les greniers, vous pouvez peut-être trouver ça. C'est dans les vieux cartons. C'est en train de pourrir. Eh oui, ces films-là se conservent très mal. Et dessus, sur ces films, bien sûr, il y a une partie qui peut être familiale, qui n'est pas forcément intéressante à montrer à tout le monde. Mais par contre, il peut y avoir des images prises sur Millau, sur la région, dans les années 40, dans les années 50. Et ça, ça m'intéresse. Donc vous pouvez me contacter à cette adresse. Merci à la 15 jours. Sous-titrage Société Radio-Canada